Je voudrais présenter trois livres que je viens de lire en français et que je recommande. D'abord, je commence par Le piège de l'identité par Yasha Mung. C'est un livre traduit de l'anglais des Etats-Unis parce qu'Yasha Mung est un sociologue, non, plutôt un politologue qui enseigne à John Hopkins University. Il est à l'origine allemand et polonais, si je ne me trompe, mais il habite aux Etats-Unis et il a écrit ce livre en anglais. Le livre s'appelle à l'origine The Identity Trap et l'original en anglais et la traduction en français ont été publiés en 2023. Et donc, c'est un livre qui a été publié à l'édition de l'Observatoire en France. C'est un livre qui, bon, c'est plutôt une histoire des idées de la gauche, une certaine gauche, c'est-à-dire justement la gauche qui a explosé dans les dernières années aux Etats-Unis dans l'idéologie qu'on appelle avec un mot wokisme ou qu'on pourrait appeler identitarianisme. Alors, Yasha Mung emploie cette expression « synthèse de l'identité », c'est-à-dire une vision de l'être humain conçue sous trois catégories essentielles, la race, le genre et l'orientation sexuelle. Et comme vous savez, aux Etats-Unis, ce sont les trois catégories les plus importantes selon lesquelles on juge un être humain aujourd'hui. Et c'est ce que Yasha Mung critique parce que lui, il est quelqu'un qui défend l'idéologie des lumières et l'universalisme des droits de l'homme. Donc, il critique cette idée progressiste à l'origine qui est devenue une idéologie de l'identité. Donc, le piège de l'identité Yasha Mung. Ensuite, les nouveaux inquisiteurs de Nora Bussini, publié chez Alba Michel, toujours en 2023, sous titre « L'enquête d'une infiltrée en terre vogue ». Celui-ci est le livre d'une journaliste, donc Nora Bussini est une journaliste, qui, tout simplement, ce qu'elle a fait pendant une année, elle s'est donnée une fausse identité, d'abord en commençant par les réseaux sociaux, où elle se construit un faux profil, pour infiltrer, justement, les milieux militants de la même gauche dont Yasha Mung parle. Mais c'est surtout une gauche qui est très obsédée par les questions du genre, parce que c'est la dernière mode dans ces milieux. Et donc, elle va infiltrer, elle infiltre ces milieux, et elle parle, par exemple, du fait qu'on lui a donné comme tâche à une manifestation de radical pride, elle a eu comme tâche de filtrer les manifestants selon leur couleur de peau. parce que c'est ce que les antiracistes aujourd'hui font, ils sont tous très préoccupés par la couleur de notre peau. Alors, par exemple, dans cette manifestation de la pride radicale, les blancs étaient mis à la fin du cortège des manifestants, les noirs en face, et si, par exemple, il y avait un couple mixte, on le séparait, oui, au nom de la diversité et de l'antiracisme. Alors, les nouveaux inquisiteurs de Nora Bussini. Finalement, le dernier livre, La pensée égarée d'Alexandra Légnal-Avastine, sous titre Islamisme, populisme, antisémitisme, essai sur les penchants suicidaires de l'Europe, publié chez Grasset en 2015. Alors, ça, c'est un livre écrit en 2014, entre 2014 et 2015, et c'est un livre qui, en fait, est, disons, un peu visionnaire, il anticipe ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ça, c'est un livre que j'ai voulu lire, justement, dans le nouveau contexte identitaire en Europe et aux États-Unis. Et je ferai une vidéo séparée dans laquelle je ferai un compte-rendu de ce livre en particulier. Donc, La pensée égarée, Grasset 2015, Alexandra Légnal-Avastine. Je les recommande chaleureusement.